Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap sur AstreTerre. Alors j'ai énormément de choses à vous montrer, j'espère que je vais réussir à ne pas être trop long. On a travaillé toujours et encore sur le livre des skills, des talents, mais plus particulièrement sur les objets que l'on peut apercevoir comme exemple si on débloque une compétence. Par exemple, là on est sur la page des armes de corps à corps, et maintenant on voit que si on acquiert cette compétence, on pourra avoir une hache en pierre, une épée en pierre ou une lance en pierre équipable. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner cet objet dans notre inventaire, mais ça veut juste dire que si on le possède, on pourra l'utiliser. Alors vous voyez tout de suite que déjà il y a des icônes, mais ça je crois qu'on l'avait déjà fait dans le stream précédent, mais maintenant il y a cette pop-up d'informations qui apparaît et qui nous donne les caractéristiques des objets en question. Alors attention, là il manque des choses, par exemple cette épée en pierre, là on ne voit pas encore les dégâts qu'elle fait, tout est configuré pour que ça soit affichable, c'est juste que je n'ai pas encore créé les statistiques de toutes les armes en fait. Déjà j'ai créé énormément d'items, c'est-à-dire leur nom, leur description, leur valeur, leur type, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire leur statistique, donc ce sera pour une prochaine fois. Mais je suis déjà très content, on peut avoir plein de nouveaux objets, et en plus vous allez voir qu'on a rajouté quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais sur les conseils de Chiluk et d'autres personnes dans le chat, on a ajouté la possibilité de voir le niveau de l'objet. Par exemple là vous voyez que la hache en pierre, elle est entourée maintenant d'une bordure qui est gris clair, et il y a un 1 en chiffre romain qui s'affiche à droite, qui signifie qu'en fait c'est un objet de niveau 1, de tir 1. Et donc maintenant regardez, on a des objets de tir 2, donc en cuivre, j'ai utilisé des objets, des icônes que j'ai retexturées pour avoir du cuivre, et j'ai créé aussi cette lance en cuivre et elle est de niveau 2, c'est pour ça que c'est entouré en jaune. Et donc niveau 3, vous voyez des armes en fer, les armes de base de Minecraft plus la lance en fer, niveau 4, entouré en vert, ce sont les armes en or avec cette belle lance, j'ai repris à la fois des icônes qui viennent de mods, mais surtout, enfin surtout, beaucoup d'icônes qui viennent de Minecraft Dungeon. Et puis j'en ai customisé énormément, c'est-à-dire que j'ai pris les icônes soit des mods soit de Minecraft Dungeon, et je les ai refaites à ma sauce, donc ce sont devenus mes items. Si je continue un peu à avancer, niveau 5, on a les objets en diamant avec cette belle lance en diamant, niveau 6, lance en netherite avec ce pourtour violet que j'aime beaucoup. Alors je peux vous montrer maintenant ce qui m'a pris énormément de temps hors stream, c'est toutes les armes qui concernent les arcs et les arbalètes. Tout cet arbre-là, il n'y avait quasiment que des choses à inventer, donc ça m'a demandé beaucoup de temps. Mais du coup, maintenant, ici, on retrouve l'arc simple et l'arbalète basique qui sont les armes de base de Minecraft. Et vous voyez que là, on a les statistiques, parce que ça, c'est des objets que j'avais déjà créés, donc on a les statistiques des dégâts, qu'on n'a pas sur cette nouvelle arbalète à rouage, qui est de nouvelle. Ensuite, au tir 2, on passe sur des armes en cuivre, mais pas que. Là, on a un arc court, il n'est pas forcément en cuivre, mais il fait partie du tir 2. Tir 3, on est plutôt sur du fer, donc vous voyez, là, il y a des icônes tout à fait nouvelles que j'aime beaucoup. Tir 4, on passe sur des armes dorées, et elles sont très très chouettes, j'aime beaucoup. Les armes en diamant, vraiment, je les aime beaucoup. L'arbalète lourde, l'arbalète en diamant classique, et l'arc, pardon, diamantifère, avec les descriptions qui vont avec. Et puis, la netherite est vraiment très très chouette. Là, je me suis inspiré d'un mod, j'ai repris quasiment tel quel, l'arbalète de netherite d'un mod, et j'en ai profité pour retexturer des armes de Minecraft Dungeon avec ce même esprit. Donc ça, c'est des armes inédites, mais avec l'esprit de celle-ci. Donc je suis vraiment très très content. Alors, quand je vous disais qu'on n'avait pas fait tout à fait ce qui était prévu en stream, c'est-à-dire que ça, j'avais prévu de le faire, l'affichage de la pop-up. Mais forcément, comme on a modifié l'affichage en couleur des items, et bien en fait, il fallait répercuter ça dans l'inventaire. Et ça, ça nous a demandé pas mal de travail, mais vraiment, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas travaillé sur l'inventaire. Et du coup, là, on a refait des petites choses. Donc vous voyez par exemple que mes items ici, dans l'inventaire aussi, s'affichent bien avec la petite couleur qui correspond à leur niveau. Et puis, si je regarde ici, c'est pareil dans cette partie-là. Ce qu'il a fallu faire, c'est coder tout ce qui permet de déplacer les items et que le pourtour de couleur suive bien l'item et disparaisse de l'ancienne case qui est devenue vide. C'est la même chose si on switch, ça fonctionne. C'est la même chose maintenant si on double-clic pour s'équiper d'une arme directement ou se déséquiper de quelque chose. Si je prends un autre personnage, il est aussi en rouge parce que là, c'est du cuir. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur. C'est juste que là, si on regarde dans la description... Alors, je gêne un peu, je vais le mettre là. Voilà, là, vous verrez mieux. Regardez, juste en dessous de cuirasse en cuir, il y a marqué cuirasse légère. Alors que pour ça, c'est marqué cuirasse lourde. Eh bien, on a beaucoup retravaillé là-dessus. Il y a plein de petites modifs à faire pour gérer les traductions, etc. Que les clés de traduction, que ce soit tout bon. Donc, c'est pour ça que c'est la même couleur, mais c'est parce que ce n'est pas le même type d'armes. Enfin, d'armure plutôt. Alors que, voilà, si je prends l'armure en fer, elle, c'est de l'armure lourde et c'est du niveau 2. Ce n'est pas la même chose que le niveau 3. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, on peut s'équiper ou se déséquiper maintenant. Ça fonctionne bien au niveau des couleurs. Donc, il y a plein de choses aussi. On a changé, vous voyez les potions maintenant. Potion de soin, c'est marqué potion à boire ou potion à lancer. Enfin, plein de petites choses, plein de petits détails, mais qui ont l'air de rien comme ça, mais qui nous ont pris une bonne session de stream. et je suis extrêmement content de tout ce qu'on a pu créer, que ce soit dans l'arbre de talons ou finalement au niveau de la gestion des items. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce récap. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter le choix des icônes, le choix des couleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.